bienvenue sur la chaîne histoire oublié avant de faire un voyage ensemble dans le temps je vous invite à vous abonner activer la cloche afin d'être courant des nouveautés merci à la fin du 14e siècle l'europe l'a perdu le tiers de sa population à cause de la maladie de la peste noire la france sort d'une guerre qui a duré 100 ans ravageant le pays laissant place à une famine sans précédent malgré ces événements sombres qui ont marqué l'humanité une ville à cette époque a su briller devenant par la suite le rayonnement de l'astronomie en occident le fabuleux personnage que vous allez découvrir a fait de sa mercande la ville des lumières par excellence je vous présente l'extraordinaire sultan ul urbeg né en 1394 à sultania au nord ouest de l'iran il est le petit fils du célèbre conquérant tamerlan son éducation a été confiée au grand astronome et mathématicien kadiza de roumi ce dernier a su développer le goût de l'étude et de la réflexion chez son élève lequel se révéla prodigieusement doué dans toutes les disciplines de l'astronomie aux mathématiques en passant par la poésie la calligraphie durant son apprentissage il a eu le privilège de contempler le splendide observatoire de la ville de marara au nord ouest de l'iran fondé par le remarquable astronome nasser d'in tussi cette visite a donné par la suite de grandes idées à eu leur bec à l'âge de 16 ans il devient le gouverneur de la ville de sa mercande mais ce jeune sultan contrairement à sa famille a délaissé les conquêtes de territoire pour s'adonner à la science et d'art l'urbeck fonda la première université dans l'histoire de l'astronomie les étudiants ont afflué de tout l'orient pour bénéficier des enseignements dispensés par les meilleurs professeurs l'établissement réunissait 70 savants et plus de dix mille étudiants les bourses pour les étudiants et les salaires des savants étaient tous subventionnés grâce à la fortune personnelle de l'urbeck dans le même temps il fait construire une grande école dans la célèbre ville de buchara où l'astronomie les mathématiques sont dispensés rendant ainsi les deux villes des centres scientifiques et culturels de nombreux étudiants sortis de ces deux établissements sont devenus des références qui ont influencé l'astronomie et les mathématiques à partir du 16e siècle d'abord en orient puis en occident en parallèle il a fait construire un incroyable observatoire doté d'une technologie sans égal et considérée pour son époque comme l'un des meilleurs du monde islamique et le plus grand d'asie centrale un bâtiment circulaire de trois étages abrité en terrasses supérieures de nombreux instruments de mesure et d'observation sa structure entière était bâtie autour d'un double cadran mural géant d'un rayon de 40 mètres et permettait de mesurer la position des astres au dessus de l'horizon l'image des étoiles se déplaçait d'un mur à l'autre en quatre minutes de temps ce qui permettait à l'instrument de fonctionner aussi comme une horloge la partie inférieure de l'instrument finement gradué en degrés et minuites restait plongé dans une fosse descendant à 11 mètres sous terre les mesures les plus importantes réalisé par les astronomes de samerkand fut de calculer la trajectoire du soleil à partir de l'équateur et à partir de l'horizon puis l'altitude des planètes et de 1018 étoiles dont un certain nombre d'entre elles n'avaient pas été décrites jusqu'à là après 20 années d'observation un livre monumental a vu le jour sous le nom de traité du prince ce merveilleux atlas composé de quatre tomes dont le premier présentait les anciens calendriers lunaires et solaires de la civilisation perse ainsi que les calendriers des yogourts le second livre mentionné les méthodes mathématiques utilisées en astronomie le troisième traitait purement des observations et découvertes faites enfin le dernier livre présentait toutes les mesures obtenues sous forme de tableau en 1449 la ville est envahie et l'urbain qui est assassiné son élève le grand mathématicien aller coucher a réussi à s'enfuir en portant avec lui le précieux livre et à voyager jusqu'à constantinople où il remit l'ouvrage au célèbre calife mohammed fatah l'atlas fut publié dans un nouveau nom les tables sultaniennes l'influence de ce livre s'est fait ressentir en asie à travers le développement de l'astronomie indienne et ottomane dont les constructions d'observatoires ont été inspiré par celui de sa mercande pour preuve le prestigieux observatoire de constantinople ouvert en 1577 par le grand astronome et ingénieur en sciences mécaniques taqidin ibn maruf la traduction en latin du livre apparu en europe au milieu du 17e siècle grâce à l'astronome anglais john gravis permettant par la suite au polonais johann evilius d'intégrer dans son travail toutes les informations du leur bec ce qui a facilité l'essor de l'astronomie dans le monde moderne au 18e siècle l'astronome français jérôme de la lande avait mentionné dans son livre astronomie des dames avoir été influencé directement par le travail du leur bec et de son équipe en 1935 l'union astronomique internationale ont nommé en l'honneur du leur bec un craintère d'impact situé au nord ouest de la face visible de la lune et en 1977 un astéroïde de la ceinture principale il quitte à ce monde à l'âge de 55 ans laissant derrière lui un énorme trésor pour l'humanité dans notre prochaine vidéo vous allez découvrir un personnage extraordinaire du 13e siècle qui à travers ses autopsies a changé l'histoire de la médecine à tout jamais influençant ainsi le monde médical moderne partagez cette vidéo merci rappelez vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité